La situation au Maroc est dramatique et je pense à tous les Marocains, bien sûr ceux qui sont morts, mais aussi à leur famille, et puis à ceux aujourd'hui qui doivent tout reconstruire. Et je vous le dis très sincèrement, cela fait une immense peine que la France ne puisse pas être au rendez-vous, ne puisse pas être là quand un peuple ami souffre à ce point. Alors, je crois qu'il faut dire la vérité aux Français. Si la France n'est pas au rendez-vous, c'est parce que depuis plusieurs années, Emmanuel Macron a eu une politique étrangère désastreuse au Maghreb. Il a sacrifié l'amitié marocaine pour une illusion de collaboration avec un pouvoir algérien qui ne représente pas le peuple algérien et qui lui a finalement renvoyé ses gestes de bonne volonté puisqu'il y a toujours une instrumentalisation du passé pour maintenir un pouvoir en Algérie et la France sert de bouc émissaire. Alors, je ne dis pas qu'il faut dire que les Marocains ont toujours raison par rapport aux Algériens. Il y a une vieille rivalité. Il s'agit d'être juste, tout simplement. Et la France, Emmanuel Macron a été injuste avec le pouvoir marocain, avec le peuple marocain. Et on comprend dans ces conditions que le roi du Maroc et son gouvernement n'aient pas envie de répondre aux propositions d'Emmanuel Macron. Mais est-ce que tout cela est durable ? Est-ce qu'on peut continuer à payer les erreurs d'un enfant gâté qui est à la tête de l'État ? Parce que le problème, c'est que le mépris permanent qu'a Emmanuel Macron à l'égard des Français. Vous vous souvenez, à l'inauguration de ce lieu où Emmanuel Macron a conceptualisé sa théorie de la vie et des rapports humains ? Il y a ceux qui ne sont rien et puis il y a les autres. Et en fait, il ne s'occupe que des autres, c'est-à-dire de ceux qui peuvent lui être utiles, qui ont de l'argent, de la puissance, bref. Donc, ce qu'a fait Emmanuel Macron en politique intérieure, en humiliant les Français en permanence par des phrases horribles, mais il l'a fait aussi en politique étrangère. Souvenez-vous de cette visite dans un pays africain où, quand le chef de l'État s'est absenté quelques instants, Emmanuel Macron, président de la République française, a osé dire « il est allé réparer le climatiseur ». Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire comme mépris, comme racisme. Eh bien, ces petites phrases, cette attitude immature, a des conséquences en politique étrangère, parce que les chefs d'État ne doivent rien à Emmanuel Macron. Rien du tout. Et donc, il y a un moment, qui paye ? Ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est la France. Et moi, je n'accepte pas que la France perde du terrain, de l'influence, de l'amitié, du respect. Mais, notamment en Afrique. Et ce qui se passe au Maroc, se passe aussi dans d'autres pays. Nous payons aussi, au-delà de la forme des relations d'Emmanuel Macron, de son mépris permanent à l'égard des êtres, nous payons aussi l'abandon d'une politique gaullienne indépendante. N'oubliez pas que le retour dans l'OTAN de Nicolas Sarkozy, puis l'alignement systématique de François Hollande sur les Américains, puis enfin, le soutien, au-delà de toute raison, d'Emmanuel Macron à Zelensky, avec la pression de Joe Biden, de plus en plus sénile d'ailleurs, comme on le voit dans une vidéo aujourd'hui. Et bien, tout ça a des conséquences dramatiques, puisque, à l'étranger, ceux qui espéraient dans une France indépendante, celle de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin, qui avaient refusé l'intervention américaine en Irak, et bien, tous ceux qui espéraient dans cette France-là sont déçus et voient la France comme simplement le petit caniche des États-Unis. Moralité, nous devons retrouver une politique étrangère, indépendante, non-alignée, qui est juste, qui parle au peuple de la Terre, qui les entend, qui les écoute, et qui leur propose des solutions audacieuses pour lutter contre le mal-développement, pour être présents quand il y a des drames, comme aujourd'hui au Maroc et malheureusement aussi en Libye. Bref, la France telle qu'elle doit être, celle qui est aimée dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada